Bonjour à tous, peuple algérien, peuple sénégalais et tous les autres qui m'écoutent. Une vidéo sur le grand match qui nous attend demain soir, Sénégal-Algérie, un gros test avant la canne. Pour les Marseillais, ne vous inquiétez pas, les vidéos sur l'OM reprennent à partir de mercredi. J'en ai déjà qui sont préparées et que je sortirai à ce moment-là. Là c'est la trêve internationale, j'en profite pour commenter d'autres équipes. Je vais commenter demain ce choc africain, je me suis expliqué pourquoi dans l'onglet communauté et en story Instagram. Pour ceux qui n'ont pas été voir, allez jeter un oeil. Et là je vais parler un petit peu des deux équipes, des deux sélections que j'ai l'habitude de suivre. Je commande tous les matchs de l'Algérie depuis plusieurs années, pareil pour le Sénégal. Les forces en présence, qui est favori ? Quelles sont les deux compositions d'équipes que je mettrai, que j'alignerai si j'étais à la place de Sissé et de Belmadji ? Et on se poserait la question si ces deux sélections sont favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique qui a lieu au mois de janvier en Côte d'Ivoire. On va d'abord parler du Sénégal qui reçoit à domicile. D'ailleurs, un petit message, c'est vrai que j'ai vu que les prix sont très chers pour ce match amical, du moins qu'ils ont doublé par rapport à d'habitude. Et que le peuple sénégalais est en colère, que certains vont boycotter. Je ne sais pas si le stade sera plein du coup demain soir, mais en tout cas, force au peuple sénégalais par rapport à cette politique au niveau tarifiaire qui est très excessif, c'est vrai, par rapport à ce qu'il y a à l'habitude d'être mis en place au Sénégal pour des rencontres amicales ou pas. Je crois même que contre l'Egypte lors du premier match dans le nouveau stade, ce n'était pas aussi cher que ça. Alors déjà, le Sénégal, dans cette phase de qualification de Coupe d'Afrique des Nations, ils sont bien sûr finis premiers devant le Mozambique. Le Bénat a fini troisième, 4 victoires et 2 matchs nuls. L'équipe de Cissé est en forme. Elle a battu le Brésil au mois de juin de belle manière en mettant 4 buts, en ayant mérité sa victoire. Le Sénégal, c'est un rouleau compresseur. C'est l'équipe moderne et efficace et qui a progressé tactiquement par rapport à il y a 3-4 ans. Ce n'est pas l'équipe la plus belle à avoir joué, la plus flamboyante à tous les matchs, mais elle a tout pour succéder à sa propre succession, du moins pour gagner la prochaine Cannes. Et donc, c'est le tenant du titre et confirmer son statut de champion d'Afrique. Pourquoi ? Les postes sont doublés, voire triplés. Vous allez voir qu'il y a des absents contre l'Algérie. Idem, un côté algérien, c'est du 50-50 de ce côté-là. Mais le réservoir est immense. Il y a une nouvelle génération qui pousse. Quand je dis nouvelle génération, je parle entre 17 et 20 ans et entre 21 et 24 ans. On peut prendre plusieurs générations en exemple. Il y a des joueurs de classe mondiale qu'on connaît, Stadio Mane, Koulibaly notamment. Et surtout, tactiquement, il y a une équipe qui a progressé. C'est indéniable. Même depuis la dernière Cannes qui a été remportée. Le meilleur exemple pour moi, c'est le match contre le Brésil qui a été une rencontre référence. Le Brésil n'avait pas l'équipe type, mais ils avaient quand même 5-6 titulaires. Le Sénégal a dominé cette rencontre. Et a dégagé une puissance, une force collective vraiment qui m'a rassuré. Parce que moi, je ne mettais pas le Sénégal forcément favori lors de la prochaine Cannes. On connaît la pression qu'il y a quand t'es favori. T'es attendu au tournant. On l'a vu avec l'Algérie récemment au Cameroun en janvier 2022. Et les exemples ne manquent pas. C'est dur de gagner plusieurs Cannes de suite. Il y a l'Égypte qui l'a fait en 2008 et 2010. Il y a le Cameroun il y a bien longtemps. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple en Afrique. Et voilà, c'est une Cannes qui a lieu en Côte d'Ivoire. On sait qu'historiquement, par exemple, des pays du Maghreb ont du mal à gagner hors de leur base. Le Maroc l'a fait au Kenya il y a très longtemps. L'Égypte également, justement, fin des années 2000. L'Algérie a gagné deux fois à domicile et en Égypte. Et la Tunisie a gagné une fois la Cannes. C'était à domicile. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. Le contexte, ça compte, quoi qu'on dise. Et voilà, je vois le Sénégal par exemple plus fort que le Maroc. Donc aussi bien sur le papier et au niveau des joueurs intrinsèquement. Au niveau de la qualité individuelle. D'ailleurs, grosse pensée encore au peuple marocain. Là, je ne parle pas football, bien sûr, vous m'avez compris. Il y a des choses plus graves que le foot qui est en train de souffrir ces jours-ci. Avec ce séisme qui a été terrible et ce bilan extrêmement lourd. Force au Maroc. On a tous une pensée pour le Maroc ces jours-ci. On va revenir donc sur le foot. Je vais vous donner la compo du Sénégal que je mettrais contre l'Algérie si j'étais à la place de Alliou Sissé. Et je vais m'expliquer dans mes choix. Dans les buts, grosse concurrence. Il y a trois hommes qui se dispustent la place de titulaire pour les échéances à venir. Je parle de la Cannes en janvier, mais aussi des qualifs Coupes du Monde, zone Afrique, qui commence au mois de novembre. Et le Sénégal a hérité d'une poule très abordable. Il y a la RDC, certes, qui s'est qualifiée à la Cannes, qui a une belle équipe sur le papier. Mais à part ça, les autres nations, les quatre autres adversaires, c'est vraiment très très prenable par rapport à ce qu'ils auraient pu affronter par ailleurs. Je mettrais du haut dans les buts le gardien de Clermont. À la place d'Edouard Mendy, qui est sur la pente descendante, qui a perdu sa confiance, je dirais. C'est important pour un gardien d'être sur une bonne dynamique, d'être sûr de soi, de ses qualités. Il est parti en Arabie Saoudite, il a plutôt mal commencé la saison. Et puis même, il avait perdu sa place à Chelsea en récent, sur quelques mois, très en deçà de ce qu'il a été en 2020, même 2021. Où c'était peut-être le meilleur gardien du monde à ce moment-là. C'est spécial, la trajectoire d'Edouard Mendy. Il a eu une carrière où il a été au sommet pendant trois, quatre saisons. Et là, vraiment, il a perdu de sa sérénité totalement. Dio est un très bon gardien de Ligue 1, très régulier. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai en France. Mais il faisait partie des mieux notés l'an passé, lors du classement sur l'équipe d'ailleurs. Et bon, il a 30 ans, il n'est pas si jeune que ça. Mais c'est le plus en forme. Et il doit, pour moi, être dans les buts devant Dieng également. Alors, le Sénégal devrait jouer en 4-3-3 ou 4-2-3-1. On connaît si c'est. On verra dans quel système, parce qu'il a souvent joué en 4-3-3. Mais là, vu les forces offensives qu'il a, il pourrait évoluer en 4-2-3-1 avec un vrai meneur de jeu. Pape Matarsar ou Ilyman Ndiaye. On pense à eux deux notamment. À droite, au poste latéral, il y a peu de doutes. Sabali tient la corde. Du moins, si tous les joueurs sont disponibles, je donne la compo probable. Déjà pour demain. Pour demain et un petit peu pour la canne aussi. Sabali est incertain. Donc, s'il est apte, il sera titulaire contre l'Algérie. Sinon, grosse interrogation. Al-UCC a parlé de Crépin Diata. Il y a quelques jours, après une séance d'entraînement. Mais dans ce cas-là, il évoluerait à trois défenseurs axiaux. C'est lui-même qui a émis cette hypothèse. C'est envisageable. Ce n'est pas le système habituel du Sénégal. Mais pourquoi pas Crépin Diata en tant que piston. Même si je suis loin d'être fan, franchement. Même si Sabali est forfait, je resterai sur une défense à quatre. Dans l'axe, Koulibaly, évidemment. Qui a signé une Arabie Saoudite. Bon, qui est dans une forme plutôt correcte. Vraiment, il fait ses matchs. Il n'y a rien à dire. Après, grosse concurrence entre Abdou Diallo, qui a signé au Qatar. Qui a quitté l'EPSIC et le PIG. Ou Niakate. Un joueur qui a répondu présent en sélection récemment. Et un joueur qui a performé l'an passé en Angleterre. Vraiment, qui m'a agréablement surpris. On ne va pas cracher sur Diallo. Qui a fait une très belle canne 2022. Qui est un super défenseur. Axe gauche en plus, comme Niakate. Mais je mettrai Niakate titulaire. Ouais. Il est plus en forme. Et il représente plus l'avenir de la sélection sénégalaise. Même si Diallo est un joueur très jeune. Mais son choix de carrière fait peur. Le championnat de Qataris est très faible. Je pense que mentalement, dans sa tête, au niveau de son exigence au quotidien. Ce n'est pas un joueur qui va progresser loin de là. Au contraire même. Donc faisons confiance à Niakate. Demain, surtout pour un match de prestige. J'allais dire amical. Mais c'est plus qu'amical. Les Sénégalais restent sur 5 matchs sans victoire contre l'Algérie. Ils ont un cœur sportivement. Et c'est normal de briser cette série. En tant que champion d'Afrique. En tant que nation importante du continent africain. Et en sachant que l'Algérie aussi est un grand nom du foot africain. Évidemment, on parlera juste après. De l'Algérie patientée. Mais j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Donc, Charnière centrale pour moi. Koulibaly. Niakate. Demain soir. A gauche. Il y a des absents. Salut aussi, c'est un qui est out. Qui est en plus beaucoup trop âgé à l'heure actuelle pour représenter l'avenir. Ballot Touré qui n'est pas là. Donc, il y a Jacobs. Qui a fait une très belle Coupe du Monde d'en passer. Il y a un an. Mais qui joue peu à Monaco en début de saison. Il n'a pas joué un match titulaire. Et le petit Endur. Moi, je mettrais quand même Jacobs. Vraiment. Même s'il a peu de temps de jeu en club. C'est un vrai latéral. Tu ne bricoles pas. Et voir un petit peu dans quelle forme il est. Malgré tout. Donc, une défense à 4. Sabali. Koulibaly. Niakate. Jacobs. Au milieu de terrain. Je mettrais. Ganagay. Aux côtés de Paté 6. Il y a guerre de choix. Nampalis Menji n'a pas joué. Il a signé à Lens il y a quelques jours. Il n'a pas de temps de jeu. Au contraire de Paté 6 et de Ganagay. Et Paté Gueye, il est suspendu. Vous le savez. Donc, ça serait quasiment impossible de le mettre dans un match qui va être intense comme ça contre l'Algérie. Après, les cartes vont être distribuées pour la Cannes au mois de janvier. Là, ça va être très serré au milieu de terrain. Au niveau des deux joueurs dans l'entrejeu. Il y a aussi Kouyaté. Que Sissi aime beaucoup. Même si j'ai l'impression qu'il a envie de tourner la page avec lui. Et je lui donne raison. Le petit Lopi. Alors, lui, il est sur la trajectoire ascendante. Très bonne saison à Rhin ce l'an passé. Un joueur sous-côté. Il a signé à Almera en Espagne. Un joueur à suivre vraiment. Il peut être un joueur important de la sélection des Lyons dans quelques années. Super joueur. Mais demain, Ganagay aux côtés de Paté 6. Je ne suis pas fan de Paté 6. J'aimais beaucoup au début quand il a commencé en sélection il y a un an. Il avait crevé l'écran lors du match amical à Orléans en France. Et avant le Mondial. Pendant le Mondial, il a alterné le chaud et le froid contre l'Angleterre. Il s'est totalement manqué. C'était un des pires joueurs sur le terrain. C'est un bon milieu de terrain qui s'est révélé sur le tard en sélection et en club. Qui a 28-29 ans. Mais je pense que le Sénégal à l'avenir doit s'appuyer par exemple sur la doublette Pape Gueye et Nampalismendi. Qui, à titre de comparaison, est un joueur beaucoup plus important, régulier pour le Sénégal. Et qui va rester, même pour les échéances à venir cette saison, un pilier de l'équipe. Nampalismendi avec Pape Gueye. Ganagay va être là pour la prochaine canne, dans le groupe du moins. Est-ce que Sissé va compter sur lui ? On verra. J'en doute et même moi je suis en hésitation. Donc, milieu de terrain, demain contre l'Algérie. Paté 6 et Ganagay. Meneur de jeu. En meneur de jeu, Pape Matarsar. Qui fait un super début de saison avec Tottenham. Je ne dirais pas qu'il surprend tout le monde. Parce que l'an passé, il a eu peu de temps de jeu avec les Spurs. Avec un coach qui ne lui correspondait pas. Là, l'entraîneur a changé côté Tottenham. C'est un coach et une équipe beaucoup plus joueuse à surveiller. Et on peut dire vraiment qu'il a saisi sa chance. Je me rappelle l'année dernière, il avait fait un gros match de Ligue des Champions en 8ème de finale. Sars. C'est un joueur que j'ai toujours défendu. Un super dribbler. Un joueur très agile. Qui fait partie des meilleurs espoirs du Sénégal. Je le mets largement au-dessus de Cripin Diata. Et ça fait 2 ans que je le dis. A titre de comparaison. Même si Diata, il est plus polyvalent. Il peut jouer dans l'axe et surtout sur un côté. Donc Sars, il mérite demain d'avoir sa chance. Il est en pleine confiance, en pleine bourre. Et c'est lui qui aura les clés de l'équipe, du moins au poste de numéro 10. Alors maintenant, sur les 3 postes offensifs. Côté droit. Concurrence entre guillemets, entre Iliman Ndiaye et Cripin Diata. Mais quand même, il faut respecter Iliman Ndiaye. Qui fait un début de saison médiocre avec l'OM. On s'attendait à beaucoup mieux. Mais c'est un joueur qui fera une carrière extrêmement intéressante. Je vais quand même rappeler les choses. Il faut temporiser sur Ndiaye. L'an passé, tout le monde parlait de lui tous les jours. Il est arrivé en sélection juste avant le Mondial. Pendant la Coupe du Monde, il rentre en jeu contre le Qatar. Il est passeur décisif en dribblant 3 joueurs. En étant passeur pour Bamba Dieng. C'est le meilleur Sénégalais du match contre l'Équateur. Avec Ismaël Assar. Là où le Sénégal se qualifie en 8ème de finale. Et après le Mondial, il a été tonitruant à domicile. Où il marque son premier but en sélection. En évoluant sur le couloir droit. Et l'an passé, si on parle de la saison entière. C'était le meilleur Sénégalais. Toujours confondu. Avec un ou deux autres. Ou du moins dans le top 3 des meilleurs joueurs sénégalais. J'ai encensé Pappé Matarsar il y a quelques minutes. Mais si je devais comparer les deux. Iliman Ndiaye fera une meilleure carrière que Pappé Matarsar. Qui reste un peu irrégulier. J'ai pas de garantie. Je peux pas vous affirmer que Pappé Matarsar deviendra un grand grand joueur. Peut-être. Il a des grandes qualités. Mais je suis persuadé que Iliman Ndiaye. C'est un krach. Et qui va performer. Et qui va aller tout en haut. Et oui. C'est un meilleur joueur. Quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il est plus complet aussi pour moi. Je dis ça parce qu'il aurait pas dû être titulaire. Il y a l'absence de Iso d'Ismail Assar. Mais s'il aurait été présent, il aurait été remplaçant aujourd'hui. Demain. Malheureusement. Sissé aurait mis Pappé Matarsar. Moi j'aurais mis Ndiaye dans l'axe. Sarah droite par exemple. Sarah reste l'avenir du Sénégal. C'est le plus gros talent. C'est le plus gros espoir du football sénégalais. Iliman Ndiaye. Et je dis pas ça parce que... Hein ? Bon un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Je peux être chauvin. J'ai le droit. Un peu. Un petit peu. C'est un marseillais les gars. Je descends ma paroisse. Non sérieusement. Sincèrement. Même l'an passé. Mais c'est même pas moi qui tirais les louanges plus qu'un autre. Si tout le Sénégal, tous les observateurs qui le voyaient en championship disaient c'est un phénomène. Ça reste un phénomène. Il fait pas un début de saison mauvais à l'OM. Il est moyen. On s'attend à beaucoup mieux. Mais ça va. Il a du rythme. Il a fait une bonne entrée contre Nantes. Et là c'est une occasion pour lui de retrouver de la confiance en faisant un gros match contre l'Algérie. Mais ça me fait mal au coeur que ce joueur puisse être potentiellement remplaçant pour la Cannes. Je dis pas que ça va être le cas. Mais il est en concurrence avec l'autre Marseillais. C'est Ismail Assar pour le poste sur la droite. A moins que s'ils les mettent Illiman dans l'axe et Sar à droite. On verra si Papatarsar, c'est loin d'être sûr, c'est loin d'être fait, gardera cette position là. Parce que c'est une vraie chance pour lui aussi demain de prouver qu'il a les épaules pour devenir un titulaire de la sélection sénégalaise. Donc les gars, totale confiance en Illiman Ndiaye. C'est le plus gros talent du Sénégal. C'est difficile de comparer les joueurs poste par poste. Mais on va dire que c'est le plus gros espoir du Sénégal. Ça c'est une certitude. Il fera une très grande carrière pour d'autres joueurs. J'ai des doutes. Bon, Crepin Diata, lui c'est un espoir sur la pente descendante. Comme Bamba Diang. Malheureusement, ça me fait mal de le dire. Mais Bamba, je suis très déçu. On en reparlera un peu plus tard. Parce qu'il n'est même pas dans le groupe. Des mecs, oui, Papatarsar aussi, c'est un gros espoir. Jackson également. Mais bon, lui c'est un buteur, c'est un avançante, ce n'est pas comparable. Voilà. Illiman Ndiaye demain, j'ai hâte de le voir sur le côté droit. Un poste où il a excellé avec Maillot du Sénégal. Et bien tiens, il a joué qu'à ce poste là, avec la sélection. Que en tant qu'il est droit. Et lié gauche, bien sûr, Sergio Mane, qui est en pleine forme. Qui a retrouvé de la confiance, du plaisir surtout. Et ça fait plaisir à voir d'ailleurs. On est content pour lui. Il sera titulaire côté gauche. Et en pointe, Boulaye Dia est forfait. Lui qui fait encore un bon début de saison. Vraiment, il est en forme. L'an passé, il fait une super saison. Il y a 2-3 ans, on se disait que le Sénégal manque de numéro 9. De grands talents. Il y avait plusieurs joueurs en concurrence. Comme Djeju, comme Diallo, Boulaye Dia. Mais des joueurs comme Diallo et comme Boulaye Dia, ils ont performé depuis. C'est dommage que Habib Diallo, il ait choisi de venir en Arabie Saoudite. Parce que le championnat n'est pas de la même qualité, du même calibre, que certains Européens, comme ceux qu'on connaît. Il y avait des clubs en Angleterre qui étaient intéressés par lui. Bon, là, Boulaye Dia est blessé. Il a le choix entre Jackson et Diallo. Il va mettre Jackson. Titulé, Rachel Sy, qui fait un bon début de saison, la vérité. Il a marqué un but. Il a raté pas mal d'occasions. Mais dans le jeu, c'est très intéressant, Jackson. Je l'ai commenté contre Liverpool. Il a été très remuant. Et je dirais que les Sénégalais n'en parlent pas assez. Il est jeune. Il a 23 ans. C'est le joueur qui a le plus de potentiel. Il est plus complet que Boulaye Dia. Dia est plus finisseur. Il est aussi très aimé à Paralyou Sissé. C'est pour ça que ça va être dur, pendant la canne, de déloger Boulaye Dia. Et je pense que, dans la tête de Sissé, pour l'instant, c'est Boulaye Dia le titulaire. C'est pas un vol. C'est pas émérité non plus. Mais Jackson, vraiment, a les qualités pour devenir un très grand attaquant aussi. Et demain, c'est pas un cadeau pour l'Algérie, qu'il soit titulaire. Ça peut être un mal pour un bien. C'est un joueur qui bouge plus que Boulaye Dia, qui est remuant. Après, un niveau efficacité, il est moins tueur. Après, un avant-centre, ça dépend des rencontres. Demain, ça se trouve, il sera en pleine réussite. On verra bien. Donc, voici l'équipe que je mettrai contre l'Algérie demain, si je suis à la place de Sissé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, je mets remplaçant Diallo. Je mets également sur le banc Crepe Indiata, mais ça me paraît une évidence. Je ne crois pas tellement en Crepe Indiata, vraiment. Ça a été un gros espoir, je sais, il y a quelques années. Ça me rappelle d'autres, comme Keita Baldé, qui était aussi à Monaco. On va dire que c'est Monaco qui tue les espoirs sénégalais. Mais bon, on ne peut pas dire ça, bien sûr. Jacobs aussi est un gros espoir du foot sénégalais. C'est un jeune joueur. Mais c'est dommage qu'il est resté à Monaco. Après, l'an passé, il était titulaire. Mais là, c'est Enrique, pour l'instant, qui tient la corde. Et en plus, il est bon. Il faut l'avouer. Monaco fait un super début de saison. Donc, ça va être dur pour Jacobs de retrouver beaucoup de temps de jeu. À moins qu'Enrique se blesse ou soit suspendu, par exemple. Et parce que, aussi, Monaco n'a que le championnat. Il ne joue pas la Coupe d'Europe. Pour moi, c'est la meilleure équipe possible pour affronter les guerriers du désert. Ouais, en 4-2-3. Avec Bouladia aussi sur le banc. Maintenant, on va parler un peu de l'Algérie, même beaucoup. Une équipe que je connais bien également. Alors, la forme de l'Algérie. C'était la sélection qui a pris le plus de points lors des qualifications en Coupe d'Afrique. Avec 5 victoires et un match nul. Bon, il reste sur un 0-0 contre la Tanzanie avec une équipe bis, il faut le dire. Avec beaucoup d'essais. Il y a beaucoup d'absents demain. Autant que le Sénégal, je dirais, c'est du kiff-kiff. Si on compare objectivement poste par poste. Mais, c'est surtout au milieu de terrain que l'Algérie est vraiment décimée. Ben Taleb est absent. Ben Nasser est absent. Tout comme Oussem Aouar. Les trois joueurs que je viens de citer, c'est les forces en présence dans l'entrejeu. Je ne vois pas mieux qu'eux dans un 4-3-3. Donc, je ne dirais pas que Ben Mati va bricoler. C'est comme le Sénégal. L'Algérie a un effectif assez complet, mais pas à tous les postes, je dirais. Ça dépend à quelle position. Donc, on va faire le tour. Déjà, je vais parler de l'Algérie pour la prochaine canne. Je ne les mets pas dans mes deux ou trois favoris. Mais je les mets comme les gros outsiders dans mon top 5. C'est une équipe qui va être revancharde. Qui est un effectif de grande qualité dans le top 5 africain actuellement. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Après, c'est vrai que le contexte est un peu spécial. Vous savez que Ben Mati est contesté, pas forcément par le peuple algérien, où je ne dirais même pas qu'il y a une division. Les deux tiers du peuple algérien soutiennent Ben Mati et fortement. Il y a un tiers, soit qui se pose des questions ou soit qui est critique envers Ben Mati. Si je devais être objectif. Après, c'est vrai qu'il y a une cabale médiatique contre lui. Alors, ce n'est pas nouveau, bien sûr. Ça fait un moment que ça traîne, que ça dure. Mais là, c'est de plus en plus fort. De plus en plus présent. Et c'est dur psychologiquement pour le coach Ben Mati. Ça se ressent à son visage, à ses discours. Parce qu'on voit à travers ses émotions, comment il s'exprime. C'est quelqu'un de très entier, de très humain. Ça peut être une qualité, mais aussi un défaut. Notamment devant la presse ou quand il s'adresse au grand public. Et aussi par rapport à ses joueurs. Quand il est un peu trop nerveux sur le banc de touche. Quand il s'épuise un peu trop. Des fois, c'est bien, mais des fois, ça peut être aussi... On en a souvent parlé. Est-ce que ça pèse certains ? Ça peut peser sur le terrain. Alors l'Algérie devrait évoluer en 4-3-3 demain. Ou en 4-2-3-1. C'est du kiff-kiff. Je vais donner ma compo que je mettrai demain contre le Sénégal. Et après, je reviendrai sur la sélection algérienne. Parce qu'il y a d'autres choses à évoquer. Déjà dans les buts. Le choix est ouvert. Raïs Mboli, Mandrea. Parce que bon, on se pose la question si Mboli doit être là. Pendant la Cannes ou pas. Mais sûr, c'est un débat qui est réouvert. Oukidia a pris sa retraite internationale. Elle m'a dit le regrette d'ailleurs. Lui qui fait un bon début de saison avec Metz d'ailleurs. Faut le dire. Mais Mandrea, c'est un bon gardien. Qui évolue à Caen. En Ligue 2. Et c'est lui qui doit évoluer en tant que titulaire pendant la Cannes. Et demain contre le Sénégal. Je mets Mandrea presque les yeux fermés. C'est un bon gardien. J'ai pas trop de doutes par rapport à ça. Alors dans la défense à 4 que je mettrai demain. Je mets Haït Nouri sur le côté gauche. Alors certains vont dire. Oui mais demain c'est le Sénégal. L'Algérie n'est peut-être pas favori. Il va falloir bien défendre. Donc attention. Mettre des latéraux avant tout. A vocation défensive. Bon dans les 1 contre 1. Pour contenir les assauts sénégalais. Des joueurs comme Sadio Mane. Comme Ilyman Ndiaye notamment. Parce que ça va à 200 à l'heure. Le Sénégal c'est un TGV. Un peu moins quand même. Avec l'absence d'Ismaël Assar. Boulaye Diaz c'est pas grave. Diaz est remplacé par Jackson. Mais Ismaël Assar. Pour le Sénégal. Demain évidemment que c'est un coup dur. Lui il fait partie des joueurs les plus réguliers en sélection. Des 3 joueurs sénégalais les plus importants de l'équipe. Il y a Mane. Il y a Koulibaly. Et en 3ème il y a Ismaël Assar. Et demain il est forfait. Mais après Ilyman Ndiaye peut apporter d'autres choses. Que Sarnapa c'est pas le même profil. Et attention à ça. Je disais donc. Haït Nouri. Demain titulaire côté gauche. Tu t'appelles l'Algérie. Tu dois pas t'adapter à l'adversaire. Ça aussi c'est un discours qui peut s'entendre. Pareil pour Youssef Atal. De l'autre côté. Atal doit être titulaire demain. Alors oui il est plus à l'aise en tant que piston. Dans une défense à 3 défenseurs axiaux. Mais ça va Atal. La plupart du temps dans sa carrière il a joué à 4 défenseurs. Et puis Atal dans un bon jour c'est aussi un super défenseur. Je trouve qu'on en fait trop. Atal il sait pas défendre. Atal il a des lacunes défensives. Eh ça va. Faut se calmer quand même. Il a joué des grands matchs. En sélection et en club il a des références aussi importantes défensives. Il est en forme en début de saison avec son club. Il est sur une super trajectoire. Alors oui on va dire. Ouais mais il a peur. Il faut pas qu'il se blesse. Il y a toujours ce syndrome. Je sais bien mais à ce compte là on réfléchit plus. On peut pas penser comme ça. Par contre c'est vrai que ça me rappelle un truc. Ismail Assar face à Youssef Atal. Bon ça tombe bien. Assar il est pas là demain. Qu'est-ce que je raconte ? Mais il s'était baladé lors d'un Rennes-Nice. Parce que je rappelais. Quand il a signé à l'OM on a revu des extraits. Il lui avait fait vraiment la misère. Mais bon. Atal doit être titulaire. C'est un défenseur de grande classe que j'aime beaucoup. Vraiment je l'ai souvent défendu. Bon bien sûr ses blessures sont frustrantes. C'est un des joueurs les plus blessés que j'ai vu. En tant que footballeur sincèrement c'est incroyable. Mais quand il est disponible. Il faut l'aligner impérativement. Même si c'est le Sénégal en face. Aït Nouri à gauche. A droite. Youssef Atal. Tu es l'Algérie. Tu vas pas faire que défendre. Ce serait même peut-être contre-productif. Et tout dépendra du type de match. Ça se trouve ça sera un match équilibré. Où chaque équipe se rend coup pour coup. On verra bien. Et qui sait que le Sénégal va pas jouer en contre-attaque. Bon je vous parlerai tout à l'heure des clés du match. En défense centrale. Le duo Ben Sebahini-Mandi. Alors ce duo est très expérimenté. Même si Ben Sebahini n'est pas si âgé que ça. C'est vrai que. L'arrivée de Aït Nouri. Non seulement c'est un joueur de grande qualité. Vraiment. Qui est très jeune. Donc l'Algérie est tranquille pendant des années. Avec un tel joueur sur le côté. Et ça replace Ben Sebahini dans l'axe. Parce qu'il faut dire que l'Algérie. Il y a des questions qui peuvent se poser au niveau de la chernière défensive. On l'a vu dans certains matchs. Notamment contre la Suède. Où certains joueurs ont été en deçà. Notamment Tougaï et même Touba. Qui n'ont pas été très bons. Et aussi sur le papier. Des joueurs comme Tougaï et comme Touba. Ce n'est pas l'assurance tout risque. Tu ne peux pas aller en Coupe d'Afrique ou dans des matchs importants. Avec des joueurs qui apportent. Là je le dis. Aussi peu de garantie. Il faut replacer Ben Sebahini dans l'axe. Ce n'est pas un problème. Il connait les deux postes. Et Mandi. Même s'il joue peu avec Villarreal en début de saison. Et même depuis deux ans tout court. En sélection. Récemment. Enfin même pas récemment. Depuis on va dire 2020. Mandi est très moyen. Il est parfois passé vraiment au travers. Comme contre la Côte d'Ivoire. Lors de la Cannes 2022. Mais ça reste à Issa Mandi. Ça reste un défenseur. Qui a fait ses preuves. Et même au-delà. Il fait partie des plus grands défenseurs de l'histoire du foot algérien. Dans le top 5. Je ne vais pas dire le top 3 non plus. Dans le top 5. Voilà. Il n'a pas 35 ans. Ou 36 ans. Et puis il n'y a personne. Derrière lui. Qui apporte plus de garantie. Pour affronter le Sénégal. Ou jouer en Coupe d'Afrique. Des matchs à haute importance. À haute enjeu. Il faut s'appuyer sur cette défense centrale. Oui. Alors on va me dire. Raph. Ce n'est pas un choix d'avenir. Mais écoutez. Le foot c'est aussi les résultats. Demain c'est un match de précise. Un test important. Il y a d'autres matchs. Pour tester la chair d'ère. Il y en a eu assez d'ailleurs. Depuis un an et demi. Pour des mecs comme Toubat. Touga. Il y a aussi d'autres joueurs. Qu'on peut parler. J'ai oublié. Un joueur qui jouait à la JSK. Qui a fait des bons matchs. En Ligue des Champions africaines. L'an passé. Mais là c'est trop tôt bien sûr. Et déjà il faut qu'il soit appelé. On n'en est pas là. Donc voici la défense à 4. Qui a fière allure. La défense de l'Algérie. Aït Nouri. Ben Sebaïni. Mendi Atal. Sale la gueule franchement. Sur le papier. Alors au milieu de terrain. En l'absence je répète. De Oussain Mawar. Qui aurait pu honorer. Bon. Pas sa première sélection. Parce qu'il est déjà. Mais. En tant que titulaire du moins. Benasser. Est-ce qu'il va jouer la canne ? Il y a une incertitude. Moi je pense que oui. Il sera rétabli d'ici là. Et bien sûr Ben Taleb. Qui sera là au prochain rassemblement. Je mettrai 0 kill devant la défense. Boudaoui. En tant que relayeur. Et Fégouli à ses côtés. Plutôt dans un 4-3-3. Avec Fégouli. Non pas en meneur de jeu. Mais. Aux côtés de Boudaoui. D'ailleurs l'Algérie. A la belle époque. 2018. On va dire à 2021. Sous Belmadi. Fégouli jouait dans un 4-3-3. Il n'était pas vraiment numéro 10. Un meneur de jeu. Il décrochait pas mal. Donc oui. Je relance Fégouli. Ben. Belmadi l'a rappelé. On ne sait pas dans quel état de forme physique il est. Gros point d'interrogation. Donc c'est un pari en fait. C'est vrai. Mais c'est Fégouli. C'est un vrai test. Pour voir si. Belmadi pourra compter sur lui. Pendant la canne. Moi. Honnêtement. J'ai plutôt confiance. Fégouli n'a pas perdu toutes ses qualités. C'est vrai qu'il ne pourra pas jouer 90 minutes. Tous les 3 jours. Même demain. Il ne jouera pas 90 minutes. Mais d'entrée de match. Pour apporter aussi un peu d'expérience au milieu de terrain. Être un leader technique non seulement. Mais un leader sur la pelouse. Parce que dans cette équipe de l'Algérie. Ça manque de leader. Par rapport à il y a quelques années. Il y avait des Ben Lamry. Des Guédioura. Des Slimani. C'était des leaders. Dans la parole. Et pas que. Demain. Fégouli. C'est un joueur qui a l'habitude de ses grands matchs. Et qui sera heureux. En plus d'être relancé par Belmadi. Qui sera surmotivé. Il aura faim sur le terrain. Comme toujours. Dans sa carrière en sélection. Il a toujours mouillé le maillot. A 3000%. Bouddhaoui. Bien sûr. Ça va de soi. Un joueur qui est performant avec Nice. Même s'il a perdu sa place en début de saison. Mais c'est pas grave. Tous les jours. Il s'entraîne avec intensité. Il est rentré en cours de jeu très souvent. Et puis de toute façon. Il n'y a que lui. S'organe sur le banc. Le petit quadric. Je n'ai pas mis titulaire. C'est vrai. Il fait un très bon début de saison. Il n'est pas ridicule en sélection. Mais je le ferai rentrer en deuxième mi-temps. A la place de Fégouli. En meneur de jeu. Je pense que c'est cohérent. Qu'adri en cours de match. Mais ce milieu de terrain à 3. Je pense que c'est la meilleure solution. Parce qu'il faut mettre un milieu de terrain récupérateur. Donc ces organes ou zéro qui. Tu ne peux pas jouer avec Bouddhaoui. Fégouli. Côte à côte. Sauf si tu joues à 5 derrière. Comme Rucicada l'a évoqué hier en vidéo. Mais même Rucicada. Même. Je te fais la leçon là. Même si tu joues à 3 défenseurs à action. T'imagines une doublette au milieu de terrain. Fégouli et Bouddhaoui. C'est trop porté vers l'avant pour moi. Là. Je ne dirais pas pour une fois. Mais. Tu prends des risques quand même. Je dirais. Parce que sur d'autres. Sur d'autres thèmes. Tu es assez prudent. Quant à Atta. Laïc Nouri. Les latéraux. Pour toi. C'est trop dangereux de jouer face au Sénégal. Avec ces joueurs là. Je ne suis pas trop d'accord. J'ai évoqué mes arguments. Tout à l'heure. Maintenant. Sur les postes offensifs. Alors. Duel côté gauche. Entre Shaibi et Ben Rama. Alors. L'éternel débat sur Ben Rama. Qui n'a toujours pas fait de match référence en sélection. Je crois qu'il n'a marqué qu'un seul but. C'était un match à l'extérieur. Contre une équipe assez faible. Le boss Wada il me semble. Ben Rama. Toujours déçu. Ou alors. Il a toujours été très moyen. Sans plus. Sans relief. On ne peut pas dire qu'il n'a jamais eu sa chance. Je pense que là. Il est au total. Une quinzaine de sélections. Il a du mal à se décoincer. Il faut le dire. A se lâcher. Il y a des joueurs comme ça. Qui ont du mal à s'adapter. Par exemple. Le poids du maillot. Il est trop lourd. La pression. Etc. Mentalement. Oui. Ça peut compter. Alors qu'en première ligue. Il est capable de régaler. Et dans des grands matchs en plus. C'est une grosse exception Ben Rama. Alors je ne dis pas. Il ne faut pas l'appeler pendant la canne. Mais demain. Il ne doit pas être titulaire. Shaibi. En plus. C'est encore. Plus l'avenir que lui. Il est beaucoup plus jeune. Shaibi. Avec Toulouse. L'an passé. Super saison. En sélection. Pour un début. Un début. Pas facile. Parce qu'il arrive dans un contexte. Depuis mars dernier. Qui n'est pas non plus optimal. Il y a pire. Mais ce n'est pas non plus. Il tente des choses. Il arrive à. Tirer les rênes de l'équipe. Parfois sur le côté. Il a fait des belles actions. Aussi. Le dernier match. Contre la Tanzanie. Il a apporté un bon centre. Qui n'a pas été converti par. Abdeli. Je crois. En deuxième mi-temps. On connait ses qualités. C'est un joueur très intelligent. Passeur. Altruiste. Aussi. Des qualités de dribbler. Donc il est complet. Shaibi. Et il représente l'avenir de l'Algérie. Cette nouvelle génération qui va pousser. Comme Gouiri. Aouar. Shaibi. Et tant d'autres. Aïk Nouri. Voilà. La bonne nouvelle aussi pour la sélection algérienne. Depuis un an. C'est qu'il y a eu 6 binationaux. Et de qualité. Qui ont rejoint la sélection. Gouiri. C'est officiel. Aïk Nouri. Bientôt la Russie. Shaibi. Buanani. Je vais en parler tout à l'heure. Et j'ai oublié le dernier. Qui c'est le dernier ? Ça me perturbe. Bon. C'est pas grave. A droite. Duel entre Marès et Buanani. Alors Buanani. Vraiment. Ses débuts sont très bons. Encore mieux que Shaibi. C'est un feu follé. C'est un pur dribbler. Qui doit progresser dans les 20 derniers mètres. Dans ses choix du moins. Parfois. Il fait pas le bon geste. Ou il prend pas la bonne décision. Par contre. Quelle qualité technique. Et surtout lui. A la différence d'un Ben Rama. Lui. Il a pas peur. Il a pas peur. Il est insouciant. Il a mis le feu. Au mois de juin. Là encore. Contre la Tanzanie. Ça a été un des meilleurs de l'équipe. En permis de temps. Il a beaucoup apporté. Il a fait ses gris gris. Il apporte des différences. Il ressemble un peu à Adam Ounas. Dans le profil. Oui. Il y a un peu du Adam Ounas en lui. D'ailleurs Adam Ounas. Qui est blessé. Dans une situation. Je dirais pas compliquée. Parce que Lille. Compte sur lui cette saison. Donc. On verra. Ounas. C'est pas le moment d'en parler. Mais. L'Algérie est très fournie. Au poste d'Elié. Que ce soit à gauche. Comme à droite. Peut-être encore plus que le Sénégal. Attendez. A gauche. Il y a Belaïli. Benrama. Bon. J'allais dire Yassine Brahimi. Mais. Benmadji ne va plus l'appeler. Je pense. S'il a pas appelé là. Je pense que c'est fini. Et en plus. Il y a un petit contentieux. Entre les deux. Parce que Yassine Brahimi avait dit. Que l'Algérie n'a pas été volé. Contre le Cameroun. Bref. Enfin bon. Et j'ai oublié. Quelqu'un d'autre. Chahibi. Benrama. Belaïli. A droite. Buanani. Ounas. Mahrez. Bilal Brahimi également. Qui est plutôt côté droit. J'avoue. Bon. Je suis pas fan de ce joueur. Yassine Brahimi. Je suis pas fan. Pour moi. Il y a meilleur que lui. Même si c'est un profil différent. Lui. Il est beaucoup plus puissant. Il a une meilleure condition physique. Il est capable d'avaler les kilomètres. De faire des allers-retours. Donc. Ça peut être aussi intéressant. Donc. Oui. Pourquoi pas. Mais. C'est pas. Je vois pas. Yassine. Pardon. Bilal Brahimi. Comme un crack. Forcément. Contrairement à certains. A voir après. Il est encore tout jeune. Il faut qu'il trouve un club. Où il a beaucoup plus de temps d'yeux. Sinon. Il va cette année. Bah. Excusez-moi. Ça tombe bien. Il a été prêté à Brest. Donc. On verra la saison que va faire Bilal Brahimi. Donc. Pour moi. Mahrez doit débuter malgré tout. C'est Riyad Mahrez. Il est en confiance. Lui. C'est pareil que ça. Diomane. Il a repris du plaisir. Dans le championnat saoudien. Et. C'est aussi. Un avantage. Parce qu'il s'habitue à des fortes chaleurs. Donc. C'est intéressant. Pour des matchs de la coupe d'Afrique. On sait que Mahrez a du mal en général. Avec des températures très fortes. Mais demain. Il doit être performant. Parce qu'encore contre la Tanzanie. Il ne fait pas une super entrée. Son bilan en sélection. Depuis la Cannes 2019. Est vraiment pas bon. Pour un joueur de classe mondiale. Comme Mahrez. A des plus grands talents du foot africain. De l'histoire. Et peut-être. Je pense même. Le meilleur joueur algérien. De l'histoire du foot. Intrasequement parlant. C'est Riyad Mahrez. Pour moi. Mahrez est très décevant. Depuis. 4 ans. Regardez ça là. Lors de la Cannes 2022. Il a quand même porté l'Egypte. Sadio Mane. Je n'en parle pas. Lors de la Cannes 2022. Et même après. Mahrez est en dessous. En sélection. Donc demain. On attend Mahrez au tournant. C'est un grand match. Il va falloir que des leaders techniques. Comme ça. Élèvent le niveau de leur équipe. Et en pointe. Alors. Il y a Mayus. Qui a signé cet été. Dans un club suisse. De la deuxième division. Pour moi. C'est un footballeur limité. Mayus. Bien sûr. Je ne crois même pas. Qui fera partie du groupe. Pendant la Cannes. Il y aura Goury. Qui sera là. Au prochain rassemblement. Ça c'est une très bonne nouvelle. Pour l'Algérie. Parce qu'il manquait un numéro 9. J'ai parlé de la Charnière centrale. Tout à l'heure. Avec une nouvelle génération. Une relève. Qui n'est pas encore arrivée. Comme. Touba a des qualités. Touba a des qualités. D'ailleurs. Touba pour moi. Est plus un latéral. Qu'un défenseur central. On se rappelle. De son super entrée. De son super entrée. Contre le Cameroun. En fin de match. Tougay. C'est un joueur moyen. Pour moi. Je ne vois pas progresser. Devenir un titulaire phare. De l'Algérie. Dans quelques années. Tactiquement. Il y a beaucoup de lacunes. Ou alors. Il faudrait qu'il arrive dans un club. Enfin bref. Il y a du travail. Chez Touba. Et c'est pareil. En pointe. La relève de l'Algérie. C'est quoi ? Buneja. C'est un joueur âgé. Silmanie encore plus. Ça peut le faire pour la prochaine Cannes. Et encore. Je dis bien. Et encore. Silmanie. Ce n'est plus le Silmanie. Il y a 3-4 ans. De Monaco. Et encore moins. De Leicester. Ou du Sporting. Mais vraiment. Même s'il répond présent. Silmanie. Sur certains matchs. Parce qu'à l'inverse. Silmanie. Quand il était en pleine forme. Alistair ou autre. En sélection. Parfois. Il était décevant. La Cannes 2017. Je me rappelle. C'était. Il y avait beaucoup de critiques. Et même. Avant la coupe du monde. Bref. En tout cas. Demain. Amoura doit être titulaire. Même si Buneja est disponible. Parce que. C'est un match pour lui. C'est vrai que. C'est un petit gabarit. Donc seul en pointe. On se dit. Ça peut être dur pour lui. Mais. On parlerait d'un match. Par exemple. A domicile. Où l'Algérie ferait le jeu. Où l'Algérie dominerait. Mais là. Demain. C'est un match. Où l'Algérie aura des espaces. Le Sénégal va forcément attaquer. Et il y a deux défenseurs. Assez grands. Assez costauds. Comme Koulibaly. Niakate. Et les appels de balle. L'agilité. Le profil dynamique. Dribbleur. D'Amoura. Peut faire mal. A ces deux grands défenseurs. Qui vont être. Alignés. Je dirais pas assez haut. Mais. Ils vont pas être. Devant leur cage. Donc. Amoura peut faire mal. Il devra décrocher. Il devra beaucoup bouger. Bien sûr. Mais. Ça peut être très intéressant. Le match titulaire. Dans ce type de match. Et pareil pour la canne. Si l'Algérie. Contre la Côte d'Ivoire. L'Egypte. Pourquoi pas opter. Pour cette solution. Si ça donne satisfaction. Demain soir. Plutôt que mettre. Silmani. Bounetja. Amin Goury. Il faudra qu'il s'adapte. Au continent africain. Je pense qu'il y aura besoin. D'attente d'adaptation. Pour Goury. Encore plus que Oussama War. Je parlerai des deux. Les deux auront besoin. Mais encore plus pour Goury. Mais c'est une très bonne nouvelle. Pour l'Algérie. Parce que c'est un super joueur. Goury. Vraiment. Il sera le titulaire phare. Pendant de longues années. Et ça va devenir aussi. Comme je parlais tout à l'heure. De Ilima Ndiaye. De Jackson. Goury peut devenir un très grand attaquant. Un grand attaquant international. Dans quelques années vraiment. Il y a beaucoup d'espoir placé en lui. Alors voici la compo probable. C'est ma compo que je mettrai à la place de Belmadji. Pour affronter le Sénégal demain. Bien sûr. Avec toutes les forces en présence. J'aurais mis au milieu de terrain. Bentaleb. Benasser et Aouar. Et offensivement. J'aurais peut-être laissé ça. Marez. Shaibi. Et Amoura. Amoura qui ne déçoit pas en sélection. Lui c'est pareil que Buanani. Oui il est jeune. Mais la pression il ne la ressent pas. Il tente des choses. Il est insouciant. Il est percutant. Amoura c'est une grande satisfaction quand même. On n'en parle pas beaucoup même je trouve. Il y a eu des matchs référence. Encore plus que Kadri. Et demain il doit être titulaire. Je me rappelle son match au mois de juin. Là à domicile. Où il a été très remuant sur le côté. Il y a aussi un match à l'extérieur. Où il a marqué. C'était il y a un an. Je crois qu'il était là contre l'Iran. Quelques mois après le Cameroun. Il avait fait un super match. Ouais. Il avait fait un super match en deuxième mi-temps. Donc confiance en Amoura demain. Voilà. Ce n'est pas qu'une question de gabarit. Le football. Demain ça va être un match ouvert. Encore plus pour l'Algérie. Et pourquoi pas avoir des occasions. Avec ce type de joueur comme Amoura en pointe. Alors les clés du match les amis. Pour moi il y a deux possibilités. Soit le Sénégal va avoir la maîtrise du jeu. Va dominer l'Algérie. Va être supérieur à l'Algérie. Et ça va être un match compliqué pour les Fenech. Ou soit ça va être un match très équilibré. Où les deux sélections se rendent coup pour coup. Je ne vois pas non plus le Sénégal jouer les contre-attaques. Alors certains disent. Oui attention le Sénégal à ne pas jouer le match avant dans leur tête. Parce que les Lyons seront très motivés à battre l'Algérie. Ils sont à domicile. Ils sont attendus au tournant parce qu'il y a cette série négative. Ils sont à coeur de la briser. Vraiment. Ça leur tient à coeur. Alors c'est sportif bien sûr. Ces deux pays. Ces deux peuples frères on peut le dire. Voilà. Il y a un respect. Un grand respect entre l'Algérie et le Sénégal. J'ai pu le constater à de nombreuses reprises. Sportivement et autres. Mais il y a une envie côté sénégalais de gagner. Ce match. Alors l'Algérie également. Parce que. Tu te déplaces chez le champion d'Afrique. Tu es dans une situation pas facile. Où il y a beaucoup de critiques. Même pas mal de supporters algériens se posent des questions. Là tu vas gagner au Sénégal avant la Cannes. Je peux te dire que Belmadji et même ses joueurs et le peuple algérien. Va retrouver un grand sourire. Et va avoir un plein de confiance. Avant les grandes échéances. Parce que n'oublions pas les qualifs coupes du monde. Qui commencent au mois de novembre. Donc en termes d'importance. C'est pour les deux équipes. C'est un classique du continent africain. J'allais dire dans le foot moderne. Et c'est une réalité. A l'heure actuelle depuis. Depuis presque dix ans. C'est les meilleures équipes africaines sur le papier. L'Algérie, le Sénégal. On se rappelle de l'Algérie. A la coupe du monde 2014. Qui a failli sortir le grand Allemagne. Champion du monde. Ça ne s'est joué à rien. En prolongation. L'Algérie qui gagne la Cannes 2019. De fort belle manière. Vraiment ils ont dominé cette coupe d'Afrique en 2019. C'est la vérité. Ils ont battu deux fois le Sénégal. Et c'était largement mérité. En face de poule. Il n'y a pas eu photo. Ils ont produit un super football. Avec. Bon c'est vrai des super pelouses. Ça allait dans le sens de leur façon de jouer. Parce que l'Algérie c'est une équipe historiquement technique. Qui produit du jeu. Où le peuple algérien veut du spectacle. Je me rappellerai toujours des réactions après Belgique et Algérie en coupe du monde 2014. Où les supporters étaient en colère. Non pas par rapport à la défaite. Mais parce que l'Algérie avait refusé le jeu. Mais beaucoup trop ce jour là. Tu ne pouvais rien espérer. En défendant à tes 15 mètres de la surface. Pendant 90 minutes. C'était un miracle. Quand Fégouli il marque le pénalty en première mi-temps. C'était un miracle. Et après il y a eu ce parcours. Cette qualification en 8ème. Et voilà. Mais ces 10 dernières années. Ça a été pour moi une des meilleures équipes africaines. Et on est tous d'accord. C'est évident. Il n'y a pas photo. Le Sénégal finalise la Cannes 2019. Qui gagne la Cannes 2022. Bon. Finalise aussi la Cannes 2002. Qui a été en coupe du monde quand même deux fois récemment. En 2018 et 2022. Sur le papier. C'est très fort le Sénégal. Au niveau effectif. C'est peut-être la meilleure équipe. C'est extrêmement fort. Regardez un petit peu les joueurs. Dans quel club ils évoluent. Leur valeur marchande. Si on compare par exemple sur Transfer Market. Je pense que le Sénégal est en tête. Et c'est un indicateur. Donc c'est le choc du continent africain. Sur le papier Sénégal-Algérie. C'est un match qui laisse personne indifférent. C'est le choc des titans. Bon. Le Maroc. Demi-finaliste de coupe du monde. Bien sûr. Une sélection. Avec de grandes qualités. Qui va faire partie des grands favoris pour la prochaine Cannes. C'est aussi un classique. Par exemple. Un Sénégal-Maroc. Évidemment à l'heure actuelle. Mais. Sénégal-Algérie. C'est Marez contre Mané. C'est Sissé contre Belmadji. Deux jeunes entraîneurs. Deux jeunes sélectionneurs. Qui ont montré la voix. À d'autres en Afrique. Ils ont été formés d'ailleurs ensemble. À Paris. Il y a très longtemps. Ils viennent quasiment du même endroit. En région parisienne. Voilà. Ça nous fait penser à beaucoup de choses. Sénégal-Algérie. C'est un petit frisson ce match. C'est un sentiment particulier. C'est les deux sélections que je suis le plus en Afrique. Que je connais le mieux. Voilà. Je remercie encore le peuple sénégalais. Le peuple algérien. De m'écouter aussi souvent sur ma chaîne. Vous êtes les deux communautés étrangères qui me suivent le plus. Et de loin. De très loin. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne en 2018. Donc je vous remercie pour ça. J'ai commenté l'Algérie qui a gagné la Cannes en 2019. Des grands souvenirs en tête. Ce coup franc de Marès contre le Nigeria. Cette séance de pénaux en plein après-midi. Pleine chaleur contre la Côte d'Ivoire. Exact. Que je salue. Le Sénégal que j'ai commenté évidemment en 2022. Avec des grands souvenirs. Le huitième de finale gagné contre le Caver. Le but de Bamba en fin de match qui m'a fait exploser. La victoire au pénalty contre l'Egypte bien entendu. Cette demi-finale dominée. C'est largement mérité contre le Burkina Faso. Avec ce but de Fama Radiedou en début de match. Et Mané aussi à la fin. Le 3-1. Voilà. C'est un choc de titans. C'est spécial. Le Sénégal et l'Algérie depuis 10 ans. On va dire. Après je ne vais pas faire le débat dans cette vidéo. Ceux plus grand prix africain de l'histoire. Ou la meilleure équipe africaine de l'histoire. Il y a eu le Grand Cameroun. Il y a eu le Grand Egypte. Le Grand Nigeria aussi on peut dire. Ça fait partie du top du top. Vraiment. Il y a eu des très bonnes équipes aussi. Du Maroc. Algérienne. Du Sénégal. On le sait. Voilà. Ça c'est un autre débat. Mais voilà. C'est un match qui va être très intéressant demain soir. Au Sénégal. Je répète. Le Sénégal pour moi est favori de ce match. Est favori à domicile. Par rapport à la forme du maman. Et légèrement sur le papier. Ouais. Si on compare sur le papier les deux équipes. Le Sénégal est légèrement au-dessus. Légèrement. Ça se joue pas à grand chose. Ouais. Je dirais légèrement le Sénégal au-dessus quand même. Il y a Jackson en pointe. Sur les côtés. Sadio Mane. NGI. La défense. C'est costaud. Sabali. Jacobs. Koulibaly. Niakate. Après on verra sur le terrain demain. Ce qui va se passer. Je donnerai pas de pronostics. J'ai un peu parlé des clés du match. Je vois deux scénarios possibles. Soit le Sénégal qui domine. C'est pas dans les habitudes de l'Algérie et même de Belmadi. De jouer assez bas. De jouer en contre. Mais ça peut être le cas demain soir. Et ça peut même être les consignes de Belmadi. pour tester sa sélection dans cette configuration demain. Mais attention à pas non plus jouer contre nature. Ça peut être contre-productif. Ou alors l'Algérie peut, à la surprise générale, aller presser haut. Et essayer de faire déjouer le Sénégal. Qui peut avoir du mal à bien ressortir les ballons. A voir. Parce que le Sénégal a été souvent critiqué parfois. Surtout il y a quelques années. Là aussi ils ont progressé. Dans la création. Dans la production offensive. C'est dû à quoi ? Parce qu'il y a aussi des super joueurs qui sont arrivés. Comme Iliman Ndiaye. D'autres qui se sont révélés. Comme Papa Tarsard. Donc le Sénégal est plus fort offensivement qu'en 2018 ou 2019. Ça aussi il faut l'avouer. C'est plus fort sur le papier. Et ça se voit sur le terrain. Mais aussi collectivement et tactiquement. Le Sénégal a progressé depuis 2-3 ans. C'est indéniable. Pour moi c'est mon favori pour la prochaine canne. Et demain. On verra ce qu'il va se passer. Allez prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. C'est important pour le soutien. Pour le référencement. Et ça fait plaisir. Donnez votre avis en commentaire. Votre pronostic s'il vous plaît. Qui est favori. Et votre avis sur mes compos probables. Que j'aurais mis à la place de Cissé et de Belmadji. Bonne chance aux deux équipes. Que le meilleur gagne. Et je souhaite bonne chance à ces deux sélections également. Pendant la canne. L'Algérie qui sera revancharde. J'espère que vous ferez un super parcours. Vraiment. Pour plusieurs raisons. Et le Sénégal. Bien sûr. Pour le peuple sénégalais. Et pour les deux Marseillais. Les trois pardon. Pape Gaye, Ismail Assar, Ndiaye. De faire quelque chose de super en Côte d'Ivoire. Même si on sait que l'objectif du Sénégal ça va être la gagne. D'être encore champion d'Afrique. Voilà. Allez à très vite et à demain pour le match que je vais commenter en direct.